et l'automonde j'espère que vous allez tout très très bien aujourd'hui je vous retrouve pour un get ready with me c'est un des tout premiers get ready with me sur ma chaîne donc j'espère que ça vous fera plaisir et puis c'est parti pour ma morning routine en hiver donc en général le matin lorsque mon réveil sonne je ne tarde pas trop à me lever et à sortir du lit puisque je vous avoue que je ne suis pas du matin du coup c'est déjà assez difficile d'ouvrir les yeux donc quand mon réveil sonne je me lève tout de suite je regarde quand même avant sur mon portable si je n'ai pas un message ou un appel important et puis après ça je me lève donc j'enfile un petit peignoir et c'est parti pour le petit déjeuner donc en général le matin quand je déjeune là j'étais en repos donc du coup je prends vraiment temps de de prendre le temps justement donc je vais sur instagram sur facebook un petit peu sur les réseaux sociaux regardez vos actualités vos petits commentaires etc j'aime beaucoup faire ça et j'aime bien prendre mon temps c'est un petit peu mon moment à moi le matin donc j'aime beaucoup faire ça et ce matin comme vous pouvez voir je me suis fait deux tartines toasté au nutella ainsi qu'un petit thé fait maison à la menthe j'adore faire du thé maison comme ça à la menthe ça change énormément du goût d'un thé qu'on pourrait trouver en grande surface donc j'aime vraiment beaucoup ça donc je prends vraiment le temps de déjeuner comme vous pouvez voir après ça avant d'aller me doucher j'aime bien regarder un petit peu l'actualité sur youtube aller voir mes mails un petit peu aller voir les vidéos des copines etc j'aime bien faire ça aussi après le petit déjeuner je passe ensuite à la douche parce que j'aime pas trop rester quand je préfère me sentir propre tout de suite donc vous ne m'y verrez pas mais je vais prendre ma douche et pour ça j'aime beaucoup prendre quand je suis de repos un petit bain avec une balistique de chez lush celle ci me semble que c'est une des collections de noël que j'aime vraiment beaucoup et dans ma douche j'utilise un gommage de chez yves rocher aux fruits rouges donc pareil c'est la collection de noël et ça sent super bon j'utilise le gel douche frosted wonderland de chez bass and body wars qui encore une fois une des collections de noël avec la brume qui va avec qui sont vraiment de saison et qui sent un petit peu une odeur de vanille que j'aime énormément passe ensuite au maquillage ou le ravalement de façade comme j'appelle ça donc je m'attache les cheveux parce que je déteste avoir mes cheveux devant le visage quand je me maquille et j'applique tout de suite une lotion micellaire pour vraiment nettoyer la peau avant de passer au maquillage donc celle ci c'est la aqua magnifica de chez sanoflore avec la crème qui va avec donc la crème magnifica je vous en parle tout le temps c'est des produits que je vous recommande vraiment et en plus qui sont bio donc ça donne bonne conscience place au fond de teint avec le fond de teint dior skin star de chez dior et l'éponge de chez kiko donc c'est les toutes nouvelles éponges de chez kiko elles ont sorti deux il y a quelques semaines elles sont pas mal après je les trouve encore légèrement trop dures puisque je n'ai pas l'habitude mais j'apprécie beaucoup mettre mon fond de teint comme ça de cette façon avec une éponge je trouve ça beaucoup plus naturel donc c'est vraiment ce que je fais en général ensuite j'applique une base à paupières celle ci c'est une base de chez bella pierre donc c'est une marque malheureusement qu'on ne retrouve uniquement qu'en angleterre mais vous pouvez des fois avoir des vents privés et il ya souvent cette marque là sur sur les sites showroom privé etc j'applique un phare à paupières blanc cassé un petit peu beige pour unifier la paupière et ne plus avoir ces petites veines qui sont pas très jolies sur la paupière et en général pour ne pas dire quasiment tout le temps je me fais un creux de paupières avec un fard à paupières un petit peu marron ou taupe le fait d'appliquer un fard à paupières en creux de paupières ça va donner beaucoup plus de profondeur et de dimension à votre regard donc je vous conseille vraiment de faire ça et après je j'applique un phare un peu plus foncé en coin externe uniquement de l'oeil que je vais venir estomper tout de suite par derrière voilà très très glamour comme ça et je prends un pinceau et je viens estomper estomper et encore estomper puisqu'on ne le dira jamais assez mais la clé d'un joli maquillage c'est l'estompage je passe ensuite alors à l'anti cernes celui ci c'est l'anti cernes fit me de chez maybelline que j'aime vraiment beaucoup que j'ai appliqué avec mon gros pinceau de chez sigma que je vous ai présenté assez récemment dans mes vidéos et que j'aime beaucoup aussi j'applique ma poudre hd de chez make up forever pour fixer et massifier tout ça et place au mascara avec le the rocket volume de chez maybelline qui est un de mes mascaras préférées et qui coûte vraiment rien du tout en plus ensuite place au hula de chez benefit alors là ça peut faire un petit peu peur mais les lumières artificielles que j'avais mis au dessus de moi ont vraiment prononcé les couleurs encore plus que ce qu'elles n'étaient donc du coup c'est très foncé mais j'estompe et j'estompe bien sûr tout ça donc je réchauffe mon teint et ensuite j'applique encore une fois mon blush qui ressort énormément donc celui ci c'est le blush down boy de chez the balm que j'aime beaucoup que je vais venir estomper tout de suite je trace légèrement mes lèvres au crayon avant d'appliquer mon rouge à lèvres comme ça il tiendra un petit peu plus longtemps et ça fera vraiment quelque chose de très très propre ce jour-ci vu que je ne me suis pas lavé les cheveux je viens appliquer un petit peu de shampoing sec donc celui ci c'est le shampoing sec de chez baptiste et là commence la guerre contre les pellicules blanches dans mes cheveux donc je secoue vraiment ma tête dans tous les sens et je frotte vraiment bien comme il faut pour qu'il n'y ait vraiment aucun résidu blanc sur le crâne étant donné que c'est vraiment pas joli du tout donc je frotte je frotte et je frotte et hop la magie du montage a opéré je me suis fait quelques boucles avec mon lisseur ghd vraiment rien de foufou juste quelques boucles vite fait puisqu'aujourd'hui je ne fais rien et je vais me chercher ma tenue en général je sais ce que je vais mettre puisque j'ai réfléchi pendant que je me maquille et aujourd'hui ça sera quelque chose de vraiment très très simple étant donné que je ne sors pas et que je suis en repos et que dehors il fait un froid glacial mais j'aime bien quand même m'habiller parce que je déteste rester en pyjama chez moi donc ce sera une jupe plissée de chez Zara avec mon haut de chez Mango que j'aime beaucoup et voilà ça fera vraiment l'affaire pour aujourd'hui je vais chercher mes chaussures comme je vous disais je ne sors pas du coup je vais me mettre sur du plat dans mes bottes de chez Zara et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce jour là je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz